Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur d'Amouikassence. Merci de faire partie de notre mouvement de grandeur qui nous aide à franchir les barrières, à doper nos qualités, pulvériser nos défauts. Il me tarde de vous rencontrer après ce qui se passe. Alors, comment ça se passe ? Merci d'être là avec nous, merci à tous les anciens, nos auditeurs réguliers. Un réel plaisir de vous avoir, vous êtes très appréciés. Merci aussi au nouveau, votre première fois, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas les membres d'Oui. Alors, je vais commencer par dire qu'un enfant adopté dans une famille où le papa est homme et la maman est homme, ça arrive depuis un temps, finit par croire qu'il est tout à fait normal d'avoir un papa homme et une maman homme. Un enfant adopté et grandit dans une famille où la maman est femme et le papa est femme, grandit croyant qu'il est tout à fait normal qu'on ait une maman femme et un papa femme. N'est sachant pas que quelques années avant sa naissance, il était essentiellement nécessaire d'avoir un couple hétérogène, c'est-à-dire où le papa est homme et la maman est femme. Et grandira luttant pour le droit qui est des papas hommes et des mamans hommes. Parce qu'il en a été l'exemple. Ayant grandi dans une telle famille, ça ne lui a posé aucun problème. La plupart d'entre nous grandissons selon nos religions parce que nous sommes nés dans telle religion. C'est-à-dire un chrétien nécessairement, la plupart sont chrétiens aujourd'hui parce qu'ils ont grandi dans une famille où papa était chrétien, maman était chrétienne aussi, les frères étaient chrétiennes évidemment. Il était essentiel que tout le monde soit chrétien. Les musulmans, généralement c'est la même chose. On est musulman très souvent parce que papa était musulman, maman était musulman, les frères aussi. On a grandi dans un environnement musulman et on trouve tout à fait normal d'avoir sa vie basée sur les enseignements de l'islam. Et on associe sa vie privée, sa vie sociale, son travail, sa vie politique, si on l'est, à ses croyances islamiques. La religion joue un rôle très important dans la vie de l'humain croyant. Ses espérances, son avenir, son espoir est souvent basé sur les Écritures, l'Évangile prêché par sa religion. Sa direction de vie est essentiellement stricturée sur sa foi, sa croyance. L'être humain vit sur base d'espoir. Sans l'espoir, il meurt. Et son espoir est naturellement basé, forgé sur sa religion, pour un croyant. L'être humain a le besoin essentiel de satisfaire son Dieu, de faire plaisir au Créateur, à l'être suprême. Pas seulement pour son bien, pour un avenir meilleur, mais aussi pour un au-delà meilleur. Les dirigeants, les rois, les chefs, les guides, depuis la nuit de temps, ont compris ce fait. Ils ont compris le désir nécessaire de l'humain de se conforter à son Dieu, son Créateur, à travers la religion. Et ont fait de sorte à ce que leur politique va nécessairement, si pas essentiellement, en accord avec la religion, adoptée par ceux qui sont assujettis par eux. Dans le Moyen-Âge, l'État est nécessairement en accord avec la religion. Ce que disait l'État était confirmé par la religion. Ce qui était présenté par l'État était corroboré et affirmé par la religion. Voilà pourquoi vous verrez quelque part écrit « À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est-à-dire, ne vous occupez pas de César, même si César vous chicote, vous flagelle, vous abat, vous détruit, vous viole. Laissez ça entre les mains des dieux. Quand certains sont venus en Afrique, ils nous ont essentiellement dit « Heureux le pauvre, car le royaume des cieux les appartient ». En attendant, ils paupérisaient les nations, ils volaient les richesses. La religion joue un rôle très important dans la vie de l'être humain. Les Chinois l'ont compris. Ils vont réécrire la Bible et le courant à leur source. Comme je l'ai dit précédemment, un enfant qui naît d'une famille où le papa est homme, maman est homme, papa est femme, maman est femme, ne connaît que ça et ne pose jamais, ne posera jamais de questions, ne remettra jamais en question ce fait parce que c'est tout ce qu'il a connu. Ceux qui vivront essentiellement après nous, qui ne connaîtront que cette version de la Bible qui sera bientôt présentée par les Chinois, ne connaîtront que ça. ne la remettront jamais en question parce que ce sera la seule version qu'ils auront connue. Les Chinois veulent adapter la Bible à leur croyance. Pas seulement leur croyance, mais leur direction en communauté et en social. Leur vision. Si ce que je peux vous faire subir dans mon programme d'asservissement peut être corroboré par la Bible, vous ne me remettrez jamais en question. Si vous êtes chrétien. Voilà pourquoi il a été difficile de faire tomber des dictateurs qui ont violé, tué, massacré, abattu beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a dit « Toute autorité vient des dieux ». Il faut attendre. Quand des membres d'un gouvernement brutal entrent dans votre maison, battent votre mère devant vous et veulent violer votre fille, vous avez deux choix. Soit dire « Toute autorité vient de Dieu » comme écrit ou vous rébelez et vous fâchez comme un homme. Ça dépend de vous. Vous voyez combien ça devient compliqué. La Chine a un programme, un programme interne selon son concept de vie, sa population, selon sa nation. Ils veulent créer une communauté sino-chinoise, une communauté qui va en accord avec leurs prophètes, en accord avec leurs philosophes, Confucius, Bouddha et tout ce qu'il y a en accord avec leur croyance ancestrale. Je vais vous dire quelque chose, mais il ne faut pas être émotif. Il a fallu une très forte influence religieuse pour coloniser l'Afrique. Sans cette influence, la colonisation aurait été très difficile. Voilà exactement ce qui s'est passé en Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas été colonisée, le Libéria non plus. Vous savez pourquoi l'Éthiopie n'a pas été colonisée ? Parce qu'ils ont été principalement incapables de forcer leur présence idéologique et religieuse avant de les assujettir. Voilà pourquoi il a nécessité une guerre entre Éthiopiens et Italiens. Les Italiens ont perdu d'ailleurs. Il est plus facile de faire tomber quelqu'un en prétendant d'abord venir l'aider. Parce que là, il aura fait tomber ses gardes. C'est exactement ce qu'ont fait les Européens en venant en Afrique. Nous sommes venus vous civiliser. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Mais en attendant, il y avait une autre politique. Une politique militaire. Une politique d'occupation. Les Chinois avaient, il y a quelques années, 250 millions de chrétiens. Mais qui ont été forcés silencieusement à adopter une nouvelle version de christianisme. Un christianisme adapté au confucianisme et au bouddhisme. Dans le but de combattre l'idée christianiste, l'image du christianisme adaptée par les blancs. D'un Jésus blanc, d'une Marie blanche, d'un Joseph blanc, d'un Moïse blanc. Voilà pourquoi l'image, la représentation est très nécessaire. Aujourd'hui, si vous prenez une photo de Jésus, pour ceux qui mettent des photos de Jésus, d'un Jésus noir, vous mettez dans les murs. Vos visiteurs vous prendront pour qui ? Pour un sorcier. Pourquoi ? Parce qu'il a été implanté quelque part dans leur cerveau. que Jésus doit nécessairement être de teinte claire. Il ne peut pas être noir. Ça, c'est simplement pour vous montrer l'impact qu'a la religion dans nos vies de chaque jour, en parlant des chrétiens. Très bientôt, les bibles que vous voyez aujourd'hui ne seront plus. Ils ont déjà commencé un travail incroyable de disparition de documents originaux. Regardez vos versions de bibles sur Internet. Elles ne sont pas en accord avec les versions de bibles imprimées. Il y a des versets qui ont disparu. Et ça continue de disparaître. Il y a des versets adaptés à leurs croyances, à leurs idées. Et ça continue d'être adapté. Il y a des versets qui disent que Jonathan et David étaient des amoureux, pas des amis, en réalité. Et ça continue d'être fait. Et ça, c'est justement pour faire accepter le mariage entre hommes. On présente les versets de David et Jonathan disant qu'ils étaient... Regardez comment ils étaient amis fidèles. Ils étaient amis fidèles dans le sens amoureux. Ce n'était pas de l'amitié. Donc, chacun a son agenda, chacun a son programme, chacun a ses idées qui peuvent être facilement imbriquées à travers la croyance. Et il faut faire très attention. Déjà pour vous dire que la première version de la Bible importée en Afrique pendant la colonisation était déjà adaptée à la colonisation. Pour ceux qui n'ont jamais suivi le discours du roi des Belges, je vous encourage de le suivre. Sur Internet, c'est disponible. Le discours du roi des Belges aux missionnaires. Rappelez à l'homme noir qu'il n'y a pas d'autre chemin vers les cieux qu'à travers nous. Heureux le pauvre car le royaume des cieux les appartient. En attendant, vous pillez les richesses, vous prenez leurs biens, vous prenez tout ce qu'ils ont. C'est une façon d'amadouer les esprits, d'adoucir les guéris, de fatiguer les gens. Les autorités ont compris que la religion peut représenter une force opposante à leur carnet d'ambition. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour les teindre, pour les tuer dans son oeuf. Les chrétiens sont persécutés en Chine. Les musulmans sont persécutés depuis 1400 ans en Chine. Il y en a 60 millions. Les Ouïghours ou Ouïghours qui vivent en détention, en prison à ciel ouvert dans le nord de la Chine. Comme ils ont remarqué après autant de siècles l'incapacité de pouvoir éteindre la religion. Comme on le dit souvent, si vous ne pouvez pas le vaincre, il faut vous associer à eux. Ils veulent justement venir s'allier à la religion mais pour l'adapter à leur goût. Alors, quelle en est la conclusion ? Je ne ferai pas de conclusion, malheureusement, que chacun fasse sa conclusion adaptée à sa situation. Mon rôle à moi, c'est de passer le message tel qu'il est afin que chacun s'adapte, chacun s'organise, chacun se prépare. Il est difficile de résister à un ennemi farouche sans information. Il est nécessaire d'avoir l'information. Pour combattre quelqu'un, quelqu'un de fort, il faut au moins avoir connaissance de ce qu'il a comme arsenal. Malheureusement, on a compris que les Africains, généralement, aiment trop l'argent. Nous sommes tellement avares, tellement gouloutants, égoïstes, amoureux des biens matériels qu'il est facile de nous corrompre à travers l'argent. Regardez l'histoire, vous verrez nos chefs tribal vendre leurs frais pour des biens matériels. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont commercialisé cette histoire que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, venant du Mali, que là-bas, on vous dit de reconnaître que le monsieur ou madame est morte de cette maladie pour bénéficier de subventions venant de l'Organisation Internationale de l'Histoire. C'est une honte. Ce n'est pas une question de faim ou de manque d'argent ou de difficulté. Absolument pas. C'est une question de caractère, de manque de personnalité. On ne devient pas prostituée par manque d'argent. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Sinon, toutes les femmes qui travaillent comme domestiques seraient toutes prostituées. C'est une question de personnalité. Mais on a malheureusement compris que le moyen d'entrer, c'est de l'argent. Voilà pourquoi même le monsieur qui fait des ordinateurs a donné 10 millions de dollars au Parlement nigérien. Je pense qu'il est important que nous soyons préparés, que nous comprenions dans quelle direction nous partons. Tout le monde veut notre Afrique. mais probablement sans les Africains. Il est de notre responsabilité de nous y opposer. Et si on ne le fait pas par force, on le fera à travers peut-être la religion, à travers des subventions, à travers des gens vendus qui essaieront d'introduire des choses complètement externes, exogènes à notre culture, à notre direction. Aujourd'hui, la Zambie n'appartient plus aux Zambiens. Il y a des endroits en Zambie interdits aux Zambiens. Il y a des restaurants en Zambie interdits aux Zambiens. Comment ils en sont arrivés là ? L'argent. Il y a des églises adaptées aujourd'hui en Zambie prêchant des évangiles complètement différents. Comment ils en sont arrivés là ? L'argent. Ils ont un programme bien spécifié où il faut sponsoriser les grands pasteurs, les hommes des dieux, pour prêcher des évangiles nouveaux, pour prêcher une matière totalement nouvelle, inspirée depuis quelque part. Moins un an, quelques millions d'euros. Et comme on le sait, vous et moi, beaucoup de personnes ne remettent jamais en question ce que le pasteur a dit. Quand le pasteur dit « Il faut quitter ton mari », Dieu m'a dit « Il quitte ». Je connais même une femme qui me dit « Le pasteur lui a dit de quitter l'homme avec qui il a partagé sa vie depuis l'école primaire pour un monsieur qui, d'après le pasteur, était plus adapté selon le Seigneur. Elle a quitté pour cet homme. Quelques temps plus tard, ce même homme a récupéré tout son argent, tout son commerce et est parti devenu réfugié à Hong Kong. Ce n'est pas tout le monde, évidemment, mais beaucoup de personnes, malheureusement, ne remettent jamais en question « Amen ». Et c'est fini. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait arrêter le cerveau qu'il a placé dans l'homme. Dieu fait sa part. L'homme fait sa part. L'objectif est d'adapter la Bible et de distribuer gratuitement, massivement, cette même Bible adaptée depuis la Chine à des populations africaines. Donc, si on va dans les lieux réculés de l'Afrique et on vous offre des Bibles, vous allez refuser. Quand même, j'en refuse des choses gratuites parce qu'évidemment, quand on vous présente un cadeau, on ne vous dit pas nécessairement le contenu. Et la Bible, on ne vous dira pas « Ça a été changé ». On vous dira « Voilà, une nouvelle Bible. Voilà, une Bible pour vous, gratuitement. Qu'est-ce qui se passe après ? » Et si on y additionne quelques, trois, quatre, cinq, cinq pasteurs influents qui illicitement soutiennent ce programme parce qu'il y a toujours des vendus, qu'est-ce qu'on fait ? On doit être préparé. Mais pour être préparé, il faut savoir. Il faut avoir de la connaissance. Je vous encourage, mes frères, ne me faites pas confiance dans tout ce que je dis. Allez faire vos propres recherches. Merci. Merci. Merci.